Bonsoir à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Les hommages de la nation burkinabé aux victimes des attentats terroristes du 15 janvier dernier. A travers discours, témoignages et prières, les Burkinabés ont affiché leur détermination à faire face au terrorisme. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la place de la nation. Des précisions tout à l'heure. Durement éprouvée par les attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso et plusieurs autres pays, le peuple burkinabé a rendu un hommage national aux victimes tombées sous les balles des terroristes le vendredi 15 janvier au Café Cappuccino à l'hôtel Splendide de Ouagadougou et à Tinakov dans le Sahel Burkinabé. La cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin à la place de la nation. Nous ferons preuve de fermeté vis-à-vis des sinistres individus sans foi ni loi. Les mots sont du président du Faso-Roc, Marc-Christian Caboret, qui a affiché sa volonté et celle du peuple burkinabé à faire échec au projet fineste des terroristes. Le point avec Gérard Sommet et Pascal Canet. Voici la réponse du peuple burkinabé face aux attaques terroristes. Debout comme un seul homme est dit, les burkinabés rendent hommage aux victimes des attaques terroristes dans une cérémonie solennelle en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord l'appel nominatif de toutes les victimes des attentats avec leur nationalité. Puis, les communautés religieuses, les musulmans, les catholiques, les protestants ont intervenu. Tous ont condamné cette attaque avant de prier pour le repos des âmes des victimes. Vient enfin le moment tant réduit, l'intervention des représentants des familles des victimes. Les visages sont graves, mais le temps reste ferme et déterminé. Vous et moi, nous tous et toutes ici présents, et toutes les personnes du monde entier qui ont foi en la vie, qui restent debout et qui refusent d'aptiquer devant la barbarie, bien qu'ébranlées par cette tragédie, continuons d'avancer. En gardant le casque, nous faisons vivre éternellement ceux qui nous ont tragiquement quittés. Malgré la douleur profonde qui nous brûle, nous ne pourrons en aucun cas céder, ni à la peur, ni à la guerre. C'est pourquoi nos familles resteront fortes, unies et déterminées aux côtés des autorités pour faire face à l'adversité et à la volonté de déstabilisation de ce beau et paisible pays qu'est le Burkina Faso. Le président du Faso le reconnaît, il y a bien une volonté manifeste de déstabiliser le pays dans sa marche vers le développement. Mais les Burkina Faso ne se laisseront pas faire. L'ampleur inégalée de ces actes criminels et aveugles, destinés à tuer des personnes innocentes, traduit la volonté des terroristes d'imposer leurs droits à notre peuple et de l'empêcher de construire son ordre. C'est mal connaître le peuple Burkina Faso, qui n'a jamais marchandé son ordre. Depuis la nuit des temps, et ne s'est jamais pillé, ni résigné devant ses éleveurs. C'est le lieu également pour le président du Faso de rendre hommage à tous les acteurs qui ont travaillé sans relâche à soulager le peuple burkinabien dans ces moments difficiles. Les forces de défense et de sécurité, les hommes de santé, tous ont reçu les hommages de la nation. Rochmark-Christian Caboury a enfin rassuré que tout est mis en oeuvre pour retrouver le couple Elliott toujours entre les mains de ses ravisseurs. Il appelle enfin tous les Burkinabens à être vigilants et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ça a supris que les Burkinabens vaincra ce mal. A cette cérémonie d'hommage organisée dix jours après les attentats, l'émotion était vive. Les parents des victimes et la population étaient toujours sous le choc. La consternation et la tristesse se lisaient sur le visage. Ibrahim Sombié, Nian Kiteda. L'émotion est forte ce matin à la place de la nation. L'épreuve est encore très dure pour les parents des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Telle est l'atmosphère dans laquelle le président d'Ifaso fait son arrivée sur les lieux de la cérémonie. Un salut individuel à chaque membre de famille sorti des drapeaux des onze nationalités tombées sous les balles des terroristes. La messe est dite pour honorer les victimes. C'est une minute de silence nationale observée et pour les parents, cette journée reste à jamais mémorable pour eux. Ça nous réconforte, nous, en tant que parents des victimes. Ça nous va droit au cœur. Vraiment, nous sommes débordés. Et les mots nous manquent en de pareilles circonstances pour traduire du fond du cœur ce que nous ressentons. Les parents n'étaient pas seuls à la cérémonie. Les populations ont tenu à être témoins de ces jours et marqué leur solidarité aux familles des victimes. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que voilà que tout le monde, et les parents, tout le monde est réuni. Je suis là pour pleurer, parce que je suis là pour présenter mes condoléances aux familles. Satisfaites, certes, mais les populations et les familles des victimes demandent encore de renforcer la sécurité et de doubler les vigilances pour vaincre les ennemis du peuple et donnent ici le temps par l'hymne national reprise en chœur. Ce communiqué avant de poursuivre, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, informe la population qu'a compté de ce jour 25 janvier 2016. Le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à plus de vigilance. La suite du journal Les Nations Unies et le Fonds monétaire international apportent leur soutien au Burkina Faso suite aux attentats terroristes qui ont fait une trentaine de morts le 15 janvier dernier. Des représentants des deux institutions ont été reçus cet après-midi par le président du Faso au palais de Kossiam. Les deux émissaires ont aussi parlé de l'engagement de leur organisation à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Le point avec Jean Zongo et Draman Guené. En rang serré, le système des Nations Unies et le Fonds monétaire international présentent leurs condoléances à Rochmark-Christian Caboret suite aux attaques mertrières qu'a connues le Burkina. Les deux institutions internationales ont réitéré aussi au président du Faso leur disponibilité à accompagner le développement du Burkina dans divers domaines. Le président, effectivement, nous a parlé de différents domaines et il est évident qu'il place une grande priorité sur les domaines du développement économique et du développement social. Il a parlé d'éducation, il a parlé de la santé, il a aussi posé des questions. Le Fonds monétaire international est là, il y a une mission, je pense, qui va venir prochainement. Donc, il y a vraiment une analyse des différents domaines, mais nous avons senti que la priorité demeurait, bien entendu, tous les aspects du développement, y compris le développement des différents domaines économiques et sociaux. Nous sommes disponibles, l'ensemble du système des Nations Unies et le Fonds monétaire international pour travailler d'arrache-pied et travailler dans tous les domaines du développement économique et du développement social. Les deux délégations ont par la même occasion félicité le président du Faso pour son élection et le retour du pays à la vie constitutionnelle normale. Les fidèles catholiques des dix paroisses de Koupella se sont réunis hier dimanche pour le périrage des diocésains de Koupella, famille chrétienne, vie, la miséricorde à l'image du père. C'est sous ce thème que les fidèles se sont retrouvés sur la colline de Daltenga. Des prières ont été dites pour les victimes des attentats et leur famille. Mathias Drabeau, Viviane Tiendrebego. Réunis au pied de la colline mariale de Daltenga, les diocésains de Koupella ont prié pour les familles et pour le Burkina Faso dont la capitale a été victime d'attentats le 15 janvier dernier. Je voudrais qu'on ne puisse pas faire des amalgames et prendre nos frères musulmans pour ceux qui ne sont pas. Nous avons toujours tous professé que Dieu est amour et le musée du corps de Dieu. Et nous demandons aussi au Seigneur de changer notre cœur, aussi de changer le cœur de ceux qui nous attaquent. L'archevêque de Koupella a aussi appelé les Burkinabés à ne pas avoir peur et à travailler pour protéger les familles. En cela, chacun a sa partition à jouer. J'ai pu attraper deux points. La prière en famille, d'abord à la maison, et surtout le pardon que j'ai pu aussi souligner. Quand il n'y a pas de pardon dans la famille, c'est un problème pour vivre en communauté. Le sanctuaire marial de Daltenga était jusqu'à cette année le lieu de pèlerinage des paroisses cathédrales de Koupella et l'Igdmalgem dont il relève. C'est un lieu qui demande à être aménagé pour recevoir tout le diocèse. Monseigneur Séraphin Rwamba a appelé les fidèles à mettre la main à la patte pour faire de ce sanctuaire un lieu qui attirera plus de pèlerins, à l'image de ceux de Dasasgo. Ils sont venus cette année à pied de Ouagadougou à Daltenga. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure était dans les locaux de la CENI cet après-midi. Simon Compaoré est allé remercier Barthélémy Quéré pour l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier. Il a aussi fait le point de la situation sécuritaire du pays. Amado Ilboudo, Ismaël Diloma, Sirima. Le ministre de l'Administration territoriale, chez le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Simon Compaoré a d'abord présenté la nature des relations qui lie son département à la CENI, avant de passer aux félicitations. Nous les avons tout félicités pour le travail remarquable qui a été fait par la CENI lors de l'organisation des élections couplées présidentielles législatives. On était fiers d'être burkinabés après ces élections parce qu'ils ont su maîtriser les mécanismes, les procédures à la grande satisfaction de toutes les populations du Burkina. Le ministre en charge de la Sécurité intérieure a profité faire le point de la situation sécuritaire du pays à Maître Barthélémy Kéré. Il a aussi salué la coopération des populations. C'est cette coopération de la population qui a permis d'arrêter les 11 éléments de l'ex-RSP. On vient encore d'en arrêter ce matin à Tanguendassouri. Donc, ça veut dire que le message qu'on a fait passer est vraiment reçu 5 sur 5 au niveau de la population. Quant à la question de l'organisation des élections municipales, Simon Compaoré affirme que les échanges ont été superficiels. Les structures sanitaires du Burkina ont dénombré à la date du 25 janvier 2016 60 cas suspects de méningites, dont 5 décès. Certaines régions sont plus touchées que d'autres, mais ce n'est pas encore une épidémie et le pays est sous contrôle sanitaire. Selon le ministre en charge de la Santé, une de nos équipes s'est rendue au département en charge des questions sanitaires pour s'enquérir de la situation. Le point avec Paul David Bambara et Lazare Pouya. Nous sommes en période de l'armatant accompagné de vent sec et de poussière. Cette période est favorable à la haute transmission de la méningite et des maladies respiratoires. À ce jour, 25 janvier, le Burkina a déjà enregistré 61 cas de méningites avec malheureusement 5 décès. Nous ne sommes pas en situation d'épidémie et nous sommes loin d'atteindre le seuil épidémique. C'est-à-dire, le seuil épidémique, c'est quand on a au moins 10 cas pour 100 000 habitants. Donc avec le chiffre que je vous ai donné, nous sommes actuellement à 0,3 cas pour 100 000 habitants si on considère l'ensemble du pays. Quand on analyse ces échantillons prélevés, l'expérience montre que c'est toujours le tiers qui sera confirmé. Donc sur la santé 1 cas, on aurait une vingtaine de cas qui seront confirmés réellement, cas de méningite. Le type de méningite n'est pas encore connu, mais en attendant, un plan de riposte adopté en Conseil des ministres est mis en heure pour la prise en charge des patients. Les médicaments et les consommateurs médicaux qui ont été prépositionnés dans toutes les régions du pays et dans tous les centres hospitaliers pour la prise en charge gratuite des cas de méningite. Le pays dispose déjà d'un stock de vaccins anti-ménéco-cochique, mais il faut noter tout de suite que ce n'est pas parce qu'il y a des cas qu'il faut vacciner. La méningite est une maladie infectieuse qui se transmet de personne à personne par le transfert de sécrétions provenant du nez ou de la gorge lors d'un contact étroit ou intime. Éternuer, tousser sur quelqu'un ou l'embrasser favorise la propagation de la méningite. Il faudrait avant tout éviter de s'exposer et d'exposer les enfants à la poussière et au vent. Tout le monde est susceptible d'être contaminé par la méningite, mais c'est surtout les enfants qui sont la tranche d'âge la plus concernée. Et aussi, il faut éviter que les muqueuses ne se dessèchent en les immunifiant avec le beurre de karité. Voilà, par exemple, les narines, la bouche, les lèvres, même dans la circulation. Il serait convenable que les gens portent un cache-nez. Les signes cliniques d'un début de méningite sont généralement une très forte fièvre et de violente céphalie. Au vu de ces signes, il est recommandé d'aller dans les formations sanitaires pour bénéficier des soins. L'arrêté est sur l'application de la journée continue dans les écoles qui devait prendre effet à compter de ce lundi 25 janvier n'est pas entrée en vigueur. C'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Les raisons de la suspension de cet arrêté avec Adama Guiti et Nathalie Savadougou. La décision du gouvernement portant instauration de la journée continue dans les écoles primaires est ajournée. C'est l'information reçue avec l'inspecteur de la circonscription de l'enseignement de base de Ouaga 2. Nous venons de recevoir la veille notre message et maintenant de nos supérieurs hiérarchiques que nous demandons de suspendre cette application des nouveaux oreilles. Comme l'arrêté est sorti sans emploi de temps adapté à cette situation. Au niveau du responsable des écoles catholiques on a eu notre son de cloche. Personnellement j'ai été surpris par la décision et d'ailleurs jusqu'à l'heure où je vous parle je n'ai pas encore une information officielle. En tant que secrétariat national structure fêtière de l'enseignement catholique au pays nous estimons qu'une décision de ce genre pourrait faire part de l'objet en tout cas d'un courrier officiel du ministère à nous adresser. Les deux responsables s'accordent tout de même sur les solutions. Même si l'équipe de réflexion nous envoie les nouveaux emplois de temps ça sera difficilement faisable au cours de ce second trimestre. Même au troisième trimestre bon ça peut être possible mais c'est sans compter les différentes difficultés qu'on aura au cours de cette année déjà qui s'achèvent. J'avoue quand même qu'il y a des difficultés à notre niveau d'application de ce nouveau chronogramme-là. dans nos écoles notamment et post-primaires. Moi mon souhait c'est que nous soyons davantage associés aux décisions qui sont prises et qui nous concernent et puis mon souhait c'est que nous soyons davantage associés à la diffusion des informations. L'instauration de la journée continue dans les écoles primaires fait couler beaucoup d'encre et de saline. Une décision inanimément appréciée fera le bonheur de tous. Rendons-nous à présent dans le village de Sakwani dans la commune de Kanchari dans l'est du Burkina Faso. Se frayer un chemin sur la route nationale numéro 4 qui relie le Burkina au Niger les samedis. Jour de marché du village n'est pas une mince affaire. La route est quasiment occupée par les commerçants, un calvaire pour les transporteurs et les autres usagers de la route. Le constat est signé Mahamadi Ouidraogo et Amidou Langkwande. Nous sommes à Sakwani un village de la commune de Kanchari sur la route nationale numéro 4 ralliant le Burkina au Niger. Difficile de se faire un passage ici jour du marché. Nous nous emprunterons cette voie pour aller toujours vers le Niger. Ce n'est pas facile qu'on arrive au bord le jour du marché. Les commentaires vont bon train chez commerçants et conducteurs sur ces installations désordonnées. Au bord de la route là aussi, ceux qui parlent là vont mieux et c'est quoi ? Nous n'avons pas d'espace pour stationner nos véhicules et attendre nos clients. Donc nous sommes obligés de stationner nos véhicules sur la voie. Sinon on sait que ce n'est pas bien mais on va faire le mal. Nul besoin de dire que cet encombrement du marché de Sakwani menace la quiétude des populations. Il y a des gens qui posent leurs marchandises un peu presque sur la route et avec les véhicules aussi qui circulent mal, les motocyclistes aussi, ça ne va pas de fois ça arrive qu'un motocyclic ou un enfant. Devant ce chaos qui règne dans ces lieux chaque samedi, tous les regards sont tournés vers les autorités communales. Consciente de la situation, la délégation spéciale communale de Kanchari dit avoir entamé une opération de sensibilisation. À chaque fois qu'il y a eu besoin, on envoie la police municipale sur les lieux pour essayer un peu d'appeler les gens, de sensibiliser les gens sur les occupations anarchiques, sur la voie publique en vue d'éviter certains désagréments comme les accidents de circulation. Il n'est pas exclu que nous ayons le cours à des partenaires pour qu'ils essayent de nous aider, de nous accompagner pour construire ce marché-là. Le désencombrement de ce marché devrait également permettre d'améliorer ses retombées dans le budget communal de Kanchari. J'ai pu dire qu'en ce qui concerne le marché de Sakwani, en 2014, pour une prévision de 600 000, les collecteurs ont pu recouvrir 550 000, soit un taux de réalisation de 91,67%. Visiblement traditionnel, le marché de Sakwani est pourtant fréquenté par des commerçants de la sous-région, notamment du Togo, du Niger et du Nigeria. Je reprends pour vous ce communiqué avant de poursuivre. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, informe la population qu'à compter de ce jour 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à plus de vigilance. L'attaque du dépôt d'armes de Yimdi et l'arrestation du président du CDP Edi Kombwebo sont les principaux sujets à la une des quotidiens de ce lundi 25 janvier. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Attaque de la poudrière de Yimdi 7 militaires de l'ex-RSPI recherchés et 11 autres personnes aux arrêts relatent le quotidien. Le journal Le Soir s'en inquiète. Comment est-ce possible ? En effet, commente notre confrère, la poudrière de Yimdi serait la plus importante du pays. Il y est donc gardé l'essentiel du matériel de guerre du pays en termes d'armes et de munitions. Le journal dit alors ne point comprendre la facilité avec laquelle des enseignants ont pu accéder à cette structure. Dans la même veine des interrogations, notre temps se demande comment des éléments récalcitrants ont réussi cette attaque sans que leurs projets n'aient été découverts et tués dans l'œuf. Comment poursuit notre temps des soldats affectés à Dori et à Bobo Durasou ont pu participer à cette attaque de Ouagadougou et le journal dit conclut l'armée peine à convaincre de son efficacité. Aujourd'hui, Ophaso fait une analyse chronologique du cortège d'événements malheureux de Yimdi et des autos d'affaires des marchés et Yaa. Cette succession de meufaits est loin d'être le fruit du hasard selon le journal qui pose cette question troublante. Mais qui veut le pourrissement du Burkina Faso ? Le journal Le Soir nous informe qu'Edi Combo-Yougou est arrêté dans le cadre du coup d'État avorté de septembre dernier. Je reprends pour vous ce communiqué avant de nous séparer. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure, informant la population qu'a compté de ce jour 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à la vigilance. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve pour l'édition Synthèse.